Bonjour, les soirées de remise de diplômes consistent souvent à enfreindre les règles et à faire ce que tu veux. Mais est-ce que ça vaut la peine de la passer dans un parc aquatique où le prix d'un comportement irresponsable peut te coûter ta propre vie ? Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour savoir si tous les diplômés pourront continuer leur vie d'adulte après cette soirée piscine. Les diplômés de Valley Hills High se rassemblent aux portes du parc aquatique Wet Valley le jour de la remise des diplômes. Parmi les jeunes, dont des garçons musclés en shorts et t-shirts colorés, il y a 3 hommes en noir qui ne sont pas vraiment les bienvenus. C'est un groupe de musique local engagé pour jouer de la musique des années 81 à la soirée, et eux aussi sont diplômés cette année. L'un des leaders ne veut clairement pas que le groupe se produise. La confrontation entre les garçons est interrompue par Alice, une fille pleine de sarcasme qui touche habilement les points douloureux de Phil. La jolie rousse salue la foule, joyeuse, elle dirige le comité du bal de promo, et elle annonce fièrement à l'aide d'un mégaphone qu'elle fait de son mieux pour organiser un week-end inoubliable pour les anciens élèves du secondaire au parc aquatique Wet Valley. De plus, c'est une tradition annuelle pour les anciens de Valley Hills qui est là depuis 1988. La foule se déchaîne immédiatement, et dans l'intention de briser toutes les règles sociales et tabou ce soir, ils déballent leurs valises pleines d'alcool et d'autres articles intéressants. La belle Alice va d'abord voir Paul, son amant et directeur du parc aquatique. Depuis les chambres, un groupe de gars et de filles excités sortent s'amuser dans des toboggans aquatiques. Pendant ce temps-là, le groupe de musique installe son équipement pour la présentation du soir. Sur la scène, ils sont accueillis par un ancien employé local, Conrad Carter. Les gars lui disent qu'ils vont jouer de la musique des années 80 ce soir. Conrad se remémore de beaux souvenirs de l'ouverture du parc en 84. Sauf que les musiciens ne partagent pas la bonne humeur de Conrad. Josh rappelle au vieil homme qu'il y a eu un meurtre au parc aquatique en 84. Conrad en parle indifféremment, comme d'un accident, et il souhaite au groupe une bonne performance ainsi que le meilleur week-end de l'année, même si les choses ne se passent pas comme prévu ce soir. Priscilla, l'épouse de Paul et employée au parc aquatique, rassemble les filles en bikini pour le traditionnel lavage de voitures annuels. Le spectacle de mousse les aide à gagner de l'argent, que l'une des filles utilisera à l'automne pour partir étudier en Europe. Kim vient à la répétition du groupe, elle connait Josh et elle a une charmante petite conversation avec lui. Il y a clairement quelque chose entre eux, mais ils sont interrompus par un Tommy jaloux qui y recherche sa petite amie. Tommy et Kim sortent ensemble et travaillent au parc aquatique. Un homme sérieux dans une voiture chère chargée de plans est à l'écoute d'un message de son fils. Il invite Michael au bal de promo et au concert du soir de Wet Valley. Pendant ce temps, l'action au parc aquatique bat son plein. Un des diplômés ivre enfreint les règles, il saute sur un toboggan et glisse dans la piscine avec de l'alcool dans les mains. Son ami qui a sauté après lui se fracasse le front contre la bouteille en verre à pleine vitesse. Des éclats de verre et de sang provenant de la blessure remplissent la piscine. Priscilla se promène le long de la plage en bikini et attire l'attention d'Alice et des musiciens. L'un d'eux décide de tenter sa chance et de se présenter à elle, mais cette tentative maladroite est interrompue par un appel téléphonique. La fille reçoit un appel de son amant, Michael, lui demandant de sortir avec elle. Conrad, enfoui dans l'eau, tire des bris de verre du fond de la piscine. Ce n'est plus très sûr de nager dedans maintenant, car les invités pourraient se blesser. A la demande de Paul, une ambulance emmène le garçon qui sait cogner la tête. Pour sortir l'homme blessé du parc le plus rapidement possible, l'homme entreprenant remet deux billets d'entrée aux ambulanciers. Enfin, le soleil se couche sur Wet Valley. Le groupe est sur le point de se produire et les musiciens doivent vérifier si leur équipement est prêt. Les gars mettent la main sur Tommy qui accepte à contre-cœur la demande. Il ne veut pas laisser Kim seul, même un instant. Ses craintes sont justifiées. Dès que Tommy n'est plus là, la jeune fille retourne dans les bras de son ex-petit ami, le chanteur principal du groupe, Josh. Le couple passionné part pour avoir un peu d'intimité. Pendant que la nuit tombe, des gars et les filles dans un état pas très sobre se préparent pour la fête. La foule ivre d'anciens lycéens plonge dans l'eau et sort des toboggans oubliant complètement de suivre les règles de sécurité. Alice, quant à elle, annonce le début du concert. Alors que la foule commence à peine à kiffer la musique, tout le monde reçoit un message sur son téléphone avec une vidéo des retrouvailles de Josh et Kim. Tommy voit ce message sur le téléphone de sa copine et conduit par la jalousie et la colère, il se précipite sur la scène pour en venir aux mains avec son rival. Il descend Josh avec quelques coups de poing sous les acclamations de la foule. Priscilla, qui vient de rentrer d'un rencard avec Michael, essaie d'arrêter le conflit et vire Tommy pour avoir commencé la bagarre. Mais un sentiment de jalousie s'évêque quand Priscilla voit son mari Paul profiter de la compagnie de la jeune Alice. Le couple se dispute devant tout le monde. Le père de Josh, Michael, ne défend pas son fils. Il attend juste à la sortie de la scène et il explique ses actions en disant que sa réputation serait affectée s'il se bat avec des mineurs. Pour se racheter, Michael propose de donner le Wet Valley Water Park à son fils qu'il voulait déjà acheter. Mais Josh veut seulement que Michael le traite comme un père, pas le sous-doyer, même avec des cadeaux comme ceci. Donc il part, déçu. Alice entend cette conversation et elle se dirige immédiatement vers Paul, se plaignant qu'il ne lui dit rien. Après avoir remis la fille collante à sa place, le directeur du parc aquatique la renvoie, lui indiquant clairement que c'est fini. La nuit, quelqu'un au parc aquatique pose un piège mortel sur l'un des trois toboggans. Deux de lames métalliques croisées. Alors que le soleil se lève, le week-end au parc aquatique de Wet Valley continue. Michael est là aussi. Il étudie les plans de sa future acquisition quand tout à coup, un assassin se faufile sur lui par derrière. Michael connaît clairement l'homme qui pointe le pistolet sur lui. Mais la persuasion ne marche pas et on entend un coup de feu. En attendant, les enfants se rassemblent pour la compétition de glisse d'équipe. Il s'agit de la 15ème compétition annuelle du serpent de mer. Conrad active la vanne d'eau et démarre le parc aquatique tandis que les participants s'inscrivent. Les gagnants recevront un prix de 500 dollars. Tommy vient aussi à la compétition. Priscilla rappelle au garçon qu'il est congédié mais il est venu pour jouer et il a l'intention de rester. Le problème, c'est qu'il n'est pas le bienvenu ici et Phil lui bloque le chemin vers les toboggans et le repousse. Le type, en colère, est forcé d'accepter la défaite et de partir. Il erre seul sous les toboggans et il remarque une fuite importante à la jonction. Il trouve des copeaux de plastique par terre et il se rend compte que le toboggan est endommagé quelque part et pourrait mettre des vies en danger. Conrad est assis sur la tour des sauveteurs. Il est de bonne humeur. Il fume et il se prépare pour le début de la compétition. Paul et Priscilla organisent les compétiteurs à l'étage car malgré leur dispute, ils doivent le faire ensemble. Un Tommy inquiet fait irruption dans la foule de garçons et de filles montant les escaliers. Il a oublié ses rancunes et il veut juste avertir tout le monde qu'il ne faut pas utiliser les toboggans car c'est dangereux et que la compétition doit être arrêtée immédiatement. Le problème, c'est que tout le monde le prend déjà pour un fou, donc personne ne le prend au sérieux. Les participants sont trop enthousiastes et ils font la queue pour la compétition. Les garçons et les filles sont divisés en équipes de trois. Alice et ses copines choisissent de manière démonstrative entre différents toboggans pour attirer l'attention de son ex-amant et de sa femme. Les filles passeront en premier, tout comme Josh, Kim et Chad. Quand tout le monde est prêt et que le premier coup sonne, Tommy arrive sur scène et le gars fait une nouvelle tentative pour avertir la foule du danger et arrêter la course. Tout le monde l'ignore, une fois de plus, et les équipes montent joyeusement dans le toboggan. Mais une équipe n'arrivera pas vivante. Une croix de lame métallique attend ses victimes dans l'un des toboggans. Tommy descend aussi dans le toboggan car il a énervé Phil par son comportement, qui l'a poussé après une des équipes. Plus précisément l'équipe d'Alice qui, avec ses amis, est tombée dans le piège mortel. À côté des deux équipes, un ruisseau sanglant sort du troisième toboggan, confirmant les mots de Tommy. Le vieux Conrad s'évanouit en voyant ça et il tombe de la tour, tordant sa jambe. À ce moment-là, Priscilla essaie de l'appeler à la radio pour voir si elle peut envoyer les prochains candidats. En bas, la panique éclate dans la foule. Tout le monde se disperse, Kim reste figé au milieu de la piscine ensanglantée et Chad se sent malade. Conrad qui s'est réveillé essaie d'avertir les autres du danger, mais la radio ne fonctionne pas et les gens à l'étage n'ont aucune idée de ce qui se passe. Priscilla décide qu'elle peut envoyer les prochains participants et elle incite Paul à y participer aussi. Trois nouveaux groupes descendent dans les toboggans. Paul se voit assigné le toboggan de la mort, duquel il entend Tommy qui est resté coincé dans le toboggan et il parvient à s'arrêter aussi. Il essaie de le sortir du piège de la mort quand Josh arrive, mais le gars n'a pas la force d'arrêter sa descente et Paul s'enfonce directement dans le hachoir à viande. Le vieux Conrad ordonne à Kim de couper l'eau. Dans l'arrière-salle, la fille trouve le cadavre du bassiste du groupe et le père de Josh, Mickael. La fille tombe dans une mare de son sang. L'eau de la piscine, quant à elle, est passée d'un rouge clair à un rouge cramoisi. La police arrive. Josh et Kim sont au bureau de l'avocat. Celui-ci les informe que Mickael a laissé toute sa fortune à son fils. Pour l'hériter, le garçon doit d'abord sidier les documents de la transaction immobilière, que son père n'a pas eu le temps de compléter. Un centre commercial sera construit sur le site du parc aquatique White Valley. Josh signe les papiers et remet un chèque à Priscilla. La veuve en deuil essuie rapidement ses larmes et un sourire sournois et triomphant apparaît sur son visage. Sa vengeance pour la mort de son père au parc aquatique de White Valley en 1984 est complète. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description. En attendant, dis-moi si tu comptes aller dans un parc aquatique bientôt. Et d'ailleurs, t'as deviné qui est derrière tout ça ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Sous-titrage ST' 501 ... ...